Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'août s'est bien passé. Nous nous retrouvons pour parler des enveloppes budgétaires du mois de septembre, mais avant nous allons faire le bilan du mois d'août. Regardons ensemble si pour le mois d'août j'ai réussi à faire des économies. J'avais retiré pour le mois d'août 400 euros. Comme je vous disais, j'avais prévu un budget plus haut pour les courses. Donc pour les courses, j'avais prévu 320 euros. Et est-ce qu'il me reste quelque chose ? Effectivement, j'ai un billet de 5 euros. Donc je vais sortir tout ce qu'il me reste et je verrai après où est-ce que je répartis cela. Voilà, donc j'ai 5 et après de la petite monnaie. Pour les courses, j'ai compté, il me reste 10,66 euros. Ensuite, nous passons à Caféteria. Donc c'est ma carte que j'ai au travail et que je remplis chaque mois. Donc ce mois-ci, j'avais 50 euros et j'ai vu qu'il me restait encore 14 euros. Donc je pourrais encore faire 2 ou 3 repas dessus. Je verrai pour le mois de septembre combien je mets sur cette carte. Ensuite, nous avions donc les sorties. Ce mois-ci, j'ai juste acheté quelque chose avec l'argent qui me restait du mois dernier. On a fait 2 sorties, mais j'ai utilisé ma carte bancaire. Ce n'était pas spécialement prévu. Là, il reste un petit peu de monnaie. Pour le mois de septembre, je ne prévois pas de faire de sortie parce qu'on a un gros événement. Donc ça engendre certains frais. Donc là, on ne va pas se faire plaisir parce qu'avec le gros événement, on se fait déjà plaisir. Donc pour le mois de septembre, je ne vais rien mettre, je pense, dans cette enveloppe. Pour les animaux, j'avais prévu une enveloppe de 20 euros. J'ai utilisé 19,57 euros. La petite monnaie, je l'ai directement mis au cas où. Je ne l'ai pas remis dans l'enveloppe. Donc j'avais acheté croquettes, pâtés et litière. Donc généralement, ça rentre toujours dans une enveloppe de 20 euros. Donc là, il ne me reste plus rien. Je l'ai mis dans l'enveloppe au cas où. Pour le perso, moi, je n'avais rien mis. Concernant l'enveloppe de mon conjoint et des e-liquides, il me semble rajouter 10 euros. Et j'avais laissé 10 euros du dernier mois. Donc ça me faisait une enveloppe de 20 euros. Bon, j'ai un petit peu dépassé parce que là, j'ai acheté selon les tabacs où on va, les e-liquides ne sont pas forcément au même prix. Mais vous voyez, la première fois, j'avais acheté 3 liquides et ça me faisait 8,90 euros. Et la deuxième fois, j'ai pourtant acheté encore 3 liquides. Mais là, ça m'a coûté 11,90 euros. Des fois, il y a des promos. Des fois, non. Donc là, j'ai un petit peu dépassé. Donc j'ai pris les 20 euros qui restaient. Et je me suis servi dans l'enveloppe au cas où. Donc là, il ne reste plus rien. Concernant l'épargne, des fois, on pioche de temps pour acheter, par exemple, une paire de chaussures. Mais aussi, j'ai gardé un chat pendant 10 jours. Donc ça m'a fait de l'argent que je mets également de côté. Donc voilà, ça bouge tout le temps. Et au niveau de au cas où, je n'avais rien mis de spécial dedans. Souvent, comme je dis, c'est la petite monnaie. Donc là, vous voyez qu'il y en a. Donc je vais la sortir. Et je vais voir si je répartis ça autre part pour le mois de septembre. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de retirer 330 euros. Parce que nous sommes le 2 septembre. Et j'ai dû effectuer des courses pour la semaine. Donc on était fin août. Et donc il y a déjà une partie qui est passée dans les courses. Plus dans l'achat des croquettes des chats. Donc j'ai déjà retiré cette somme pour ne pas remettre dans les enveloppes. Donc je vais voir au niveau de là, de l'argent qui me reste, comment je répartirai cela à la fin. Et là, je vais répartir mes 320 euros dans mes enveloppes. Alors, pour le mois de septembre, j'ai prévu comme budget course à la base, comme le mois dernier, 320 euros. Comme je vous disais, j'ai déjà réalisé des courses. Donc j'en ai eu pour 65,38 euros. Donc là, il me reste à mettre 254,62 euros. Donc je vais marquer également sur mon petit papier que j'ai déjà fait dès course. Donc je n'ai pas encore eu le temps de réimprimer. Bon sinon, si je n'ai pas assez de place, je mettrai derrière. Vous comprendrez. Alors, je vais noter, je vais faire pareil ma petite, je fais une petite démarcation comme ça. Donc on voit bien de quel mois il s'agit. Même bon, si j'ai fait les courses, j'ai dû les faire le 31 août, il me semble. Mais bon, je vais mettre début septembre. On comprendra. Alors, on va mettre le 1,09 et donc moins 65,38 euros. Voilà, donc j'ai mis. Bon, pour la suite, comme je dis, je mettrai derrière. Donc là, dans l'enveloppe, comme je vous disais, il faut que je mette 254,62 euros. Donc ça tombe bien que j'ai de la petite monnaie sur le côté. Donc, on va mettre une, donc 100, 200, là je vais mettre 240, 250, et on a dit 254,62 euros. Alors, hop, 50, 10, et 2. Voilà, donc ça, c'est l'argent qui reste pour les courses pour le mois de septembre. Ensuite, pour la café, donc pareil, je vais mettre une petite bande. Donc, il me restait de l'argent ce mois-ci. Je crois que c'était 14 euros et quelques. Donc, là, je n'ai pas encore rempli ma carte, mais je suis en vacances. Donc, dès que je vais la remplir. Donc là, je pensais, j'ai compté de toute façon, combien de jours j'allais être au travail pour le mois de septembre. Donc, j'ai prévu une enveloppe de 30 euros. Donc, je vais le mettre comme ça. Donc, on va mettre le 209. Et je vais mettre cafette. Et je vais mettre au moins 30 euros directement. Parce que je sais que ça servira à cela. Donc, généralement, quand je mange à la cafétéria, mes menus, c'est entre 4 et 5 euros. Ça dépend. Donc, j'ai dit 30. Voilà. Les sorties. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de sorties ce mois-ci. Parce qu'on est déjà, en fait, de mariage. Donc, on a des dépenses de prévues. Donc, on ne va pas se faire plaisir ensuite. Donc, là, on ne met rien. Animaux. Donc, animaux, j'ai déjà acheté, du coup, des croquettes. Donc, qui coûtent 10,55 euros. Donc, je vais garder mon enveloppe de 20 euros. Donc, là, on va dire le 0109. Croquettes. Donc, moins 10,55. Sur une enveloppe, donc, de 20 euros, il faut que je remette. Alors, hop, donc 5. Donc, ça fait 60. Donc, là, 60 et 40. Ça fait 11. Et il faut que je remette 9 euros. Donc, 5. 5, 6, 7, 7, 7, 1. Est-ce que je vais avoir assez ? 7, 8. Je ne vais pas avoir assez. Je vais mettre un billet de 10. Il faudrait que j'essaye de... Ou je la remplirai tout à l'heure, les animaux. J'essaierai de bidouiller correctement ce que je dois remettre comme argent dedans. Perso, moi, j'ai prévu pour ce mois-ci 10 euros pour moi. Mais, en fait, je vais mettre 10 euros. Mais également 70 euros parce que je dois aller chez le coiffeur. Donc, les 70 euros, je vais les prendre dans l'épargne. Donc, soit 50 et 20. Voilà. Bon, pour moi, j'aurai ce mois-ci 80 euros. Voilà. Ça, c'est rempli. Bon, j'en remettrai peut-être pour moi chez le coiffeur. Mais, hop. Pour perso, conjoint et vapote, j'ai prévu 20 euros. Voilà. Et, pour l'instant, je ne mets rien. Si, je vais juste mettre que j'ai enlevé moins 70 euros. Donc, on est le 2,09. Moins 70 euros. Et, je vais mettre perso, moi. Voilà. Ah, je n'ai pas fait la... Je vais faire le petit truc comme ça. Comme ça, on voit bien que ce n'est pas le même mois. Voilà. Et, ensuite, dans Okao, j'avais prévu de mettre 5,93 euros. Bon, je vais revoir mon enveloppe pour les animaux. Si j'ai ce qu'il faut pour remettre dedans. Je vous retrouve après pour vous dire comment j'ai réparti l'argent qui me reste ici. C'est bon, j'ai tout remis d'aplomb concernant l'enveloppe des animaux. Donc, j'ai réussi à faire 9,45 euros. Donc, que je vais mettre dans l'enveloppe qui, normalement, était de 20 euros. Mais, j'ai déjà acheté des croquettes. Ensuite, sur les 320 euros que j'ai retirés, il me restait 20 euros. Donc, ces 20 euros, je vais les mettre dans l'épargne. Donc, là, je vais mettre, donc, on met le 2,09 et je vais mettre plus 20 euros. Et ici, c'est de la petite monnaie. Donc, j'ai compté il y a 7,18 euros. Donc, ça, je vais les mettre dans l'enveloppe au cas où, s'il y a besoin, comme je disais, pour acheter du pain, prendre des petits gâteaux, voilà. Donc, on est le 2,09. Je vais refaire une petite séparation. Voilà. Et donc, je vais mettre plus 7,18 euros. Donc, il faut vraiment que je fasse mes petites fiches, comment dire, plastifiées. Comme ça, ça sera mieux. J'effacerai au fur et à mesure ce défi entre les moins, les plus. On peut s'y perdre. Enfin, moi, ça va. Mais vous qui me suivez. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous utilisez pour faire vos comptes, vos suivis au mois. Est-ce que, vous, ça se passe bien ? Est-ce que vous avez à faire des économies ? Ou alors, ça ne se passe pas du tout bien. Donc, j'ai fini de remplir mes enveloppes pour le mois de septembre. Comme d'habitude, je vous ferai une vidéo en fin de mois ou au début du mois prochain pour vous faire le petit bilan et re-remplir les enveloppes. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501